Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de ma série zéro déchet. Aujourd'hui on va voir comment coudre un sac à pain ou un sac à baguette. Mais avant de démarrer cette vidéo, vous pouvez télécharger mon guide gratuit pour apprendre à coudre des vêtements sur mesure tout seul. Ça se passe juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie le guide directement dans votre boîte mail. Alors comme je le disais en introduction, nous allons voir comment créer un sac à pain. Donc comme dans toutes mes vidéos zéro déchet, je vous montre le patron. Donc on va voir sac à pain, sac à baguette sur le patron et je vais vous montrer comment on en coud un, mais vous allez voir c'est hyper simple. La technique du sac, c'est exactement la même à chaque fois pour tout ce qui est zéro déchet. Le but est de faire une coulisse en haut pour pouvoir tirer sur cette coulisse pour le fermer. Et dans cette coulisse, vous pouvez mettre n'importe quel fil, ficelle, que vous avez en stock et que vous réutilisez pour du zéro déchet. Pareil pour le tissu, et bien là en fait vous pouvez utiliser n'importe quel tissu en matière naturelle, coton, lin. Donc vraiment utiliser des chutes de tissu, vous n'en avez pas besoin de beaucoup pour ce sac à pain. Donc c'est parti, on va voir tout ça ensemble. Alors c'est parti pour le patron du sac à pain et vous voyez qu'il y en a deux différents, une pour les baguettes et une pour les boules. Évidemment la baguette elle est beaucoup plus longue, donc c'est plus sympa d'avoir un morceau long. Et pour les boules, on fait souvent des carrés. Donc pour la baguette, les mensurations classiques c'est 67 sur 25 avec 1 cm de marge de couture partout, tout autour. Sauf en haut, on va faire la même chose qu'ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Au bout des 67 cm, on rajoute 2,5 cm et pas 1 cm, tout le reste est en 1 sauf en haut. Pourquoi ? Parce qu'en fait les 2,5 cm ici vont venir sur 0,5 cm se replier, puis ensuite on vient faire la pliure à 1 cm pour pouvoir passer à une ficelle pour pouvoir fermer notre sac correctement. Et donc pour les boules, on fait 30 cm sur 30 cm, mais bien évidemment vous pouvez choisir la longueur que vous voulez. C'est pareil pour la baguette. Et on fait 1 cm partout ailleurs de marge de couture. Et dans quoi ? Eh bien on découpe ça deux fois, dans du tissu, tout simplement. Il n'y a vraiment rien de compliqué pour ce patron de sac à pain. Donc c'est parti, on va coudre ça ensemble. Voilà, donc on a nos deux morceaux de tissu qui sont prêts. Donc moi j'ai prévu de faire pour les boules, c'est donc des carrés. Et ici vous voyez que j'ai déjà commencé à faire mes repères. Donc j'ai replié de 0,5 cm et de 2 cm, puisque c'est ce qu'on a rajouté comme marge de couture en haut pour notre carré. Donc c'est super important de bien bien repasser et j'ai fait pareil des deux côtés. Et donc du coup maintenant, je vais venir placer endroit sur endroit les deux morceaux de tissu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre jusqu'en bas de notre pliure. Mais attention, on plie bien vraiment juste en bas. On ne coud pas sur la pliure. En fait cette pliure là, il va falloir laisser des ouvertures sur le côté pour pouvoir passer après notre ficelle ou notre morceau élastique pour pouvoir fermer le sac à pain. Donc on ne coud absolument pas ici, on coud vraiment juste en dessous. Donc je vous laisse faire cette première couture et ensuite on retournera notre sac à pain et on viendra faire la couture de ce rebord là tout le long pour qu'il soit intact. Donc je vous laisse d'abord coudre le bas et ensuite on vient coudre les bords en haut. Voilà, donc j'ai déjà retourné le sac à pain sur, vous voyez sur l'endroit. Et là il y a quelque chose de hyper important à faire, c'est sur tous les bords. Donc quand on retourne, en fait il y a une marge de couture qui se forme au niveau des trous, qui est totalement normale. Il faut la replier vers l'intérieur et vous voyez ensuite après on replie les deux pans qu'on avait fait avant à 0,5 et 2 cm. D'où l'importance de plier au préalable pour avoir quelque chose après de vraiment bien scellé, bien propre. Et donc du coup maintenant ce qu'on va venir faire, c'est on ouvre ici, on va venir coudre tout le long ici et tout le long de l'autre côté pour fermer cette coulisse. Et la dernière étape, ça sera de venir avec une épingle, passer nos deux morceaux soit de fil, soit un morceau de jersey, de récu pour pouvoir fermer ce sac correctement. Ok, donc je vous laisse faire les deux coutures ici du bord et puis ensuite on se retrouve pour la conclusion. Et voilà, notre sac à pain est donc terminé et vous voyez que j'ai mis donc ici les ficelles, en fait c'est des ficelles qui restaient dans mon garage. Et donc hop, je les ai mises pour pouvoir serrer correctement ce sac à pain, tout simplement. En fait, ce qui est important vraiment de faire ici, c'est de mettre avec une épingle à nourrice ces morceaux et vous en mettez un dans un sens, hop, que vous les fermez là, et un dans l'autre sens. D'accord ? Comme ça vous pouvez tirer de chaque côté, sinon ça ne fonctionne pas. Donc on fait avec une épingle et ça fonctionne très bien. Donc voilà, maintenant notre sac à pain, il est terminé. Et voilà, le petit sac à pain est terminé. Donc bien évidemment c'est un sac à pain, pas la baguette, puisqu'il n'est pas long et rectangulaire. Et vous voyez que j'ai utilisé de la ficelle, en fait, qui me restait dans le garage pour pouvoir le terminer. Donc comme quoi, on peut toujours réutiliser des choses dans la couture de zéro déchet et c'est ça que je trouve génial. C'est hyper facile à mettre son pain dedans. Moi c'est un tissu en lin qui permet de faire respirer la baguette parce qu'on sait que ça rassit très très vite, ça durcit vite. Donc avec le tissu en lin, ça permet de respirer mais de le laisser toujours un peu mou. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous allez me créer de jolis petits sacs à pain. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ou me mettre vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus d'informations. Et aller voir les autres vidéos sur la couture zéro déchet, vous en apprendrez vraiment beaucoup. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.